bonjour bonjour petite promenade de fin d'après midi nous sommes dans un lieu que joe et moi apprécions énormément par sa quiétude et aussi parce qu'il est dans un écrin vraiment dans un écran naturel c'est l'ermitage de colias alors ce lieu en fait il était déjà connu à la préhistoire ça je trouve ça fascinant de savoir que il y a ici dans la vallée cinq grottes préhistoriques et on a vraiment trouvé des vestiges des hommes préhistoriques en fait ce lieu il a été habité durant toute l'histoire préhistoire et puis les celtes s'y sont installés les gaulois les grecs les romains en fait les grecs ont même créé la ville de colias ils m'ont donné son nom ils ont été très très séduit par cet endroit les romains en ont fait un lieu de dévotion pour leur dieu j'avance un peu pour vous montrer quelques éléments comme ici c'est un ancien hôtel celte gaulois qui a été offert en fait en dévotion pour la source il y a une source ici divine vous verrez que celui a été vraiment chargé aussi au niveau de de la dévotion dès lors beaucoup les romains on avait aussi fait un lieu où ils venaient finalement rencontrer les dieux faire des sacrifices ça c'est un petit peu moins amusant c'est aussi un lieu de sacrifice et là juste devant c'est l'ermitage c'est la grotte qui était occupé à toutes les époques et j'irai vous montrer à l'intérieur comment l'ermite occupait les lieux il y en fait trois pièces une cuisine une chambre et un petit lieu dédié à la prière voilà l'intérieur avec les vestiges d'olivier la chambre ce qui servait de cuisine la cheminée nous allons maintenant nous rendre à la chapelle avant d'être une chapelle ce fut un temple païen temple païen qui était occupé en fait 50 ans avant jésus-christ déjà ce temple était dédié à jupiter à mars à minerve à ramon et en fait dès le 11e siècle le temple est devenu une chapelle dédiée à la vierge je vais aussi vous montrer le petit musée lapidaire le musée des pierres on retrouve encore des vestiges des pierres romaines là ça sera pour juste après je vous montrerai la source divine lieu de dévotion des celtes des grecs et des romains de nombreux ermites se sont succédés sur ces lieux voici j'espère qu'on verra bien quelques vestiges voilà un reste d'hôtel et quelques fragments de colonne aussi c'est un lieu où on a l'impression d'être vraiment seul au monde en pleine nature un lieu vraiment rempli de sérénité voilà voilà à bientôt de 5 4 3 6 6 7 8 12 18